Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent et bonjour à nos invités. Bonjour, enchantée. Merci d'être là. Voici notre deuxième émission qui va parler des aidants, qui est consacrée aux aidants. Parce qu'on vit une période de confinement liée à la crise sanitaire qui impacte forcément tout le monde, qui n'est pas du tout évidente à vivre. Et encore plus concernant les aidants, dont on ne parle pratiquement pas dans les médias, ou en tout cas peu. Et on estime qu'ils sont les grands oubliés de cette crise sanitaire, alors qu'ils sont obligés d'improviser et d'aider leurs proches, soit à domicile, soit à distance. Le but de notre émission, c'est vraiment de vous donner, d'être un petit peu votre, on a un petit peu l'ambition d'être votre porte-voix. Mais on voudrait vraiment vous donner de l'espace pour vous exprimer, pour que vous nous expliquiez quel est votre quotidien, comment vous faites face. Et surtout, de donner le moyen d'exprimer comment vous arrivez à trouver des solutions au quotidien. Et c'est justement la thématique de ce jour, c'est comment, quelles sont les solutions accessibles aux aidants par rapport à cette situation exceptionnelle, qui est ce confinement lié au Covid-19. Donc, parmi, je vais vous présenter, voici nos trois invités. Il y a cette amie Herbar. Bonjour. Bonjour, donc, vous êtes aidante de votre mère, Françoise, qui est 72 ans, qui a atteint de l'Alzheimer depuis trois ans. Et vous avez créé aussi un jeu de stimulation qui s'appelle LP, qui est pour destiné aux aidants et aux proches fragiles. Exactement. Donc, par rapport à la pathologie neurodégénérative. Voilà, on pourra aussi en parler un peu plus tard. Et Céline Martinez, qui est la maman d'un petit garçon, William, de 11 ans, et qui a une maladie rare, qui est dans le top 5 des maladies les plus graves, parmi les 1 000 répertoriés. Donc, bienvenue. Merci. Céline Martinez, qui est vice-présidente de France Alzheimer 49 à Angers, et secrétaire général adjoint de l'Union nationale de France Alzheimer et maladies à parodi. Bonjour. Ma première question, on veut savoir comment, pour vous, se passe le confinement, depuis qu'il a été instauré. Qui prend la parole ? Par Stéphanie, par exemple. Allez, je veux bien attaquer. Du coup, pour moi, le confinement, ça a été une source de beaucoup de stress au départ, lorsque, malheureusement, le gouvernement a annoncé qu'on était en consigne de confinement strict. Pourquoi ? Parce que moi, je suis aidante principale de ma maman, mais je n'habite pas avec elle. Elle est à son domicile, parce qu'elle est encore à un stade de la maladie, où elle a encore pas mal d'aptitudes. Et surtout, parce que j'avais mis en place tout un process et tout un emploi du temps pour elle, de sorte à avoir des professionnels de santé et des professionnels aidants qui passent à son domicile pour créer du lien avec elle et avec moi, et pour me permettre, moi, d'avoir mon activité professionnelle à côté, et du coup, de me rassurer. Donc, du coup, la situation de confinement a été comme quand on donne un grand coup de pied dans une fourmilière ou dans une ruche. Ça a mis un bazar fou. C'est qu'on a dû complètement réorganiser le quotidien et notamment mettre en place un process de sorte à ne pas écontaminer maman en venant de l'extérieur en visite chez elle. Mais surtout, le plus difficile pour elle aujourd'hui, c'est de comprendre le fait qu'elle ne voit plus ses petits-enfants et que moi, je ne puisse plus aller la voir aussi régulièrement comme d'habitude. Et aussi que tous les autres professionnels qui venaient à son domicile et auxquels, finalement, elle était plus ou moins attachée, ne passent plus la voir. C'était vraiment pour elle la grosse difficulté. Voilà pour ce début. Et de votre côté, Sylvie, comment vous le vivez-vous ? Le confinement, j'ai envie de dire, je l'ai accepté moralement assez facilement parce que le confinement est quand même une situation par rapport à la maladie de mon enfant qui s'était imposée dès sa naissance. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas émettre des sons, têter, qui a tenu son dos très, très tard. Donc, tout ce qui concernait la vie sociale par rapport aux mille et un rendez-vous qui se sont instaurés dès la naissance de l'enfant, on s'est retrouvés de fait confinés. Donc, c'est une situation que j'ai connue, que nous connaissons tous, nous, les aidants, parce qu'il nous est assez compliqué d'aller vivre dans la ville avec nos aidés qui sont fragilisés, que ce soit au niveau sensoriel ou physique ou autre. Donc, je ne m'en suis pas fait une montagne. Ce qui m'a préoccupée tout de suite, c'est de savoir comment la maladie pouvait s'immiscer en nous et si elle pouvait créer un désordre grave chez mon enfant. Donc, tout de suite, la bulle de protection s'est remise en route. C'est quelque chose que je connais très bien. Ce qui m'a, par contre, ce qui m'a fait beaucoup de peine et qui m'a fait peur, c'est que nous, les aidants, nous travaillons à justement identifier nos besoins et réussir à trouver du répit. Parce qu'aider un proche, c'est forcément une situation extrême, une hyper-vigilance de chaque instant, de chaque jour. C'est une charge mentale qui est décuplée et on a besoin de répit. Si vous demandez à un aidant ce qu'il souhaiterait, c'est pouvoir souffler de temps en temps. Or, si on a réussi à mettre en place toutes les structures, tous les petits procès, toutes les petites idées, justement de façon adaptée au comportement, à la maladie de la personne aidée, eh bien là, comme dit Stéphanie, tout ça vole en éclats et nous redevenons les élus de leur dignité, de leurs soins, de leur façon d'aller bien, etc. Et nous sommes leurs avocats, leurs représentants primordiaux. Donc, c'est vrai qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Justement, c'est la période de confinement qui est toute étamplifiée, en fait. Et je voulais savoir que pour l'une et l'autre, Michel pourrait aussi intervenir pour voir aussi son point de vue, quelles seraient les solutions que vous trouvez à votre niveau pour y faire face ? Puisque tout est un bouleversement et tous les repères dont vous parlez éclatent en ce moment-là. Moi, ce que je vais dire, c'est complètement complémentaire aux deux intervenants précédents. Moi, je suis famille de malades aussi, mais un moment est décédé, il y a cinq ans. Maintenant, je suis en responsabilité au niveau de l'association et je suis un peu le porte-parole des 500 familles de l'association France Alzheimer 40. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça a été une violence sans nom au niveau des familles, car du jour au lendemain, tous les dispositifs se sont fermés. Les dispositifs, c'est-à-dire les accueils de jour pour les personnes malades, les haltes répits, les plateformes des aidants. Et puis, le pire, si vous voulez, dans notre département, je ne sais pas si ça s'est passé dans vos départements à vue, mais on a 70 lits d'hébergement temporaire qui sont réservés à peu près à 60-70 % pour les malades que je représente. Maladie Alzheimer ou Maladie Apparenté. Et donc, l'ARS a décidé de les fermer pour les transformer en soins de suite. Vous imaginez un peu, personnellement, je n'ai pas très bien compris, si vous voulez, qu'il puisse y avoir des lits de soins de suite dans les EHPAD, parce qu'il faut quand même une équipe médicale, une équipe soignante qui puisse accompagner ces malades chroniques qui sont en soins de suite. S'ils viennent dans les EHPAD, ça risque de poser des problèmes. Donc, la question qu'on s'est posée, nous, au niveau de l'Association France Alzheimer, et moi, en tant que responsable nationale, dès le lendemain de l'allocution du Président de la République, le 12 mars, je me suis mis en lien directement avec le Président du Monde national, afin qu'on puisse avoir une intervention auprès de la CNSA pour avoir un financement particulier pour mettre en place, si vous voulez, des consultations de soutien psychologique au niveau des aidants. Moi, j'ai ressenti, en l'espace de 48 heures, une souffrance énorme au niveau des aidants, un, la solitude, deux, une très grande détresse, pour ceux qui avaient leur malade au domicile comme pour ceux qui avaient leur malade en établissement, parce qu'ils ne pouvaient pas les aider voir. Donc, c'était vraiment très compliqué, très compliqué. On reste dedans, quelles que soient les situations, qu'elles soient à distance ou à domicile. Voilà, exactement. Quelles que soient les situations, elles étaient exactement bien. Et la solution qu'on a trouvée, c'est ça. On a quand même huit psychologues, nous, au niveau de l'Association France Alzheimer en Méléloire, une équipe formée, qui fait la formation des aidants. Et donc, on a eu l'aval de la CNSA. Une semaine après, le 19 mars, on a eu l'aval de la CNSA pour un financement particulier dans le cadre de la consultation psychologique au niveau des aidants qui est en détresse. Et donc, on a commencé le dispositif il y a à peu près maintenant sept jours. Nos psychologues interviennent, bien sûr par téléphone, soit sur des consultations d'une heure, c'est-à-dire, ou soit sur des consultations de six fois une demi-heure, puisque l'association prend en charge ses consultations financièrement afin de payer les psychologues. Donc, ça, c'est très important ce test psychologique de soutien. Et après, il y a ce quotidien qu'il faut assurer aussi. Donc, je voudrais de l'adresse. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire M. Abeline, alors, dans le cadre de l'accompagnement qui était autour de maman, tout s'est stoppé. Mais par contre, il faut quand même rendre hommage aux structures qui ont gardé du lien avec moi et Dante en tant que, voilà, ils m'ont quand même beaucoup appelée. Ils appellent aussi ma maman. Enfin, le lien se continue par téléphone. Il n'y a plus le lien physique dû au confinement. Mais il y a quand même, enfin, du moins sur notre département, le département du Rhône, nous, on a de la chance d'avoir quand même notamment l'ergothérapeute qui a pris des nouvelles une fois par semaine, ce que je trouve super parce que, voilà, même si, enfin, je pense qu'elle a plein d'autres personnes qui sont beaucoup plus isolées que ma maman. Donc, j'ai trouvé ça super bien. Et puis, son orthophoniste aussi qui prend des nouvelles d'elle une à deux fois par semaine. Alors, certes qu'au téléphone et sur un temps très court, mais là-dessus, il faut quand même rendre hommage à ces personnes qui sont tout aussi embêtées que nous, en fait, les aidants professionnels, là, ils sont dans la même situation que nous aussi. Ils sont quand même eux-mêmes en confinement et ils ne peuvent plus visiter leurs patients ou les personnes qui les accompagnent. Donc, il y a quand même un lien qui se fait et effectivement, la plateforme de répit avec laquelle je travaille sur LP continue le lien téléphonique aussi sur le département du Rhône. Ils continuent à faire un lien avec les aidants, à appeler les aidants qui sont en plus grande difficulté ou qui en ont besoin. Ils ont mis en place une permanence téléphonique pour pouvoir offrir du soutien au moins psychologique. Ce qui est très important d'avoir une oreille parce que moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'écoute beaucoup, des amis aussi qui sont proches de moi et qui m'écoutent beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aidants qui sont eux-mêmes isolés. Donc, ils ont besoin de ce... Surtout au milieu rural. Nous, c'est vraiment au milieu rural. Vous êtes du Rhône. Bon, c'est pas qu'il y a un... Vous êtes une grosse métropole chez vous. C'est ça. On a cette chance-là. Et nous, vous savez, on a vraiment des zones dans notre département qui sont vraiment très excentrées. Les gens sont seuls. Les gens sont vraiment seuls. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Alors, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, au niveau de l'association, on a complètement renforcé notre accueil téléphonique et notre permanence téléphonique. Ce sont des bénévoles de l'association qui interviennent, enfin, qui répondent, qui sollicitent aussi tout notre réseau d'aidants qui ont fait des formations des aidants. Et ça, si vous voulez, ça fait maintenant dix jours que ça a été mis en place et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et les gens sont vraiment très intéressés, que ce soit des familles qui font des retours, ou que ça soit les bénévoles, parce que pour eux, c'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. Il y a de nouveaux repères qui se mettent en place, en fait. Et vous, Céline, comment ce nouveau repère se met en place ? Quelles sont les petites astuces que vous avez mises en tête avec votre fils ? Moi, je me suis toujours rendue compte que mon fils, face au vide et face à la non-activité, c'est-à-dire que quand il n'est pas pris en charge ou par l'école ou maintenant par un institut médico-éducatif, quand il revient à la maison, il n'est pas bien. Il faut constamment le rassurer parce qu'il demande qu'est-ce qui se passe après. Alors, on lui dit « Après, tu vas prendre le temps, mais après et après. » Et c'est tout le temps. Quand vous le couchez, c'est qu'est-ce qu'on fait demain ? Et quand il se lève, c'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? À trois heures du matin, moi, j'ai un gros problème, c'est que William… En fait, sa maladie, c'est un grand dérèglement hormonal. Donc, il ne dort pas bien, il n'a jamais soif, il ne sait pas s'il a chaud ou s'il a froid, il n'a pas la notion du danger, il vit ses émotions de façon décuplée. Donc, je ne dors pas la nuit. Je suis constamment réveillée par un enfant qui voudrait faire du vélo à trois heures du matin. Donc, assez rapidement, je me suis rendue compte que ça ressemblait à un profil autistique et je sais que les enfants porteurs d'autisme ont besoin d'une structuration très importante du temps. Donc, moi, je suis déjà une maman avec plusieurs enfants et marié à un pilote de ligne. Donc, je sais ce que c'est que de gérer une famille et je suis très organisée. Et là, j'ai surenchéri sur la structuration des journées. C'est-à-dire que j'organise véritablement ces journées par un écrit où il sait exactement ce qu'il va faire du matin jusqu'au soir. Et je le lui rappelle quand il le demande ou quand c'est nécessaire. Quand il est en situation de stress ou d'attente de quelque chose, j'ai un timer. Là, par exemple, s'il vient dans quelques minutes, s'il se réveille de sa sieste, je mettrai le timer en disant « Maman, on va parler avec des personnes. On est en train de parler tous ensemble et après, je te parlerai. On ira jouer ou après, on ira se laver. Après, on va manger. » Il faut tout le temps l'aider par des moments visuels. Donc, c'est extrêmement structuré pour lui alors que moi, je suis extrêmement déstructurée. C'est-à-dire que là, en septembre, j'avais enfin réussi à trouver du travail, ce qui est complètement hallucinant parce que travailler quand on est aidant, ça peut être encore une charge supplémentaire. Et là, malheureusement, ce qui a changé véritablement, c'est que j'ai dû refuser l'émission alors que je prenais mon envol de femme, enfin. Et je suis psychologue de formation. Je ne peux pas être au téléphone pendant que mon fils, tambourine à la porte ou se jette par terre en faisant une colère monumentale ou me réclame à manger en tapant très fort sur la porte où on a dû mettre un loquet parce que quand il est à l'institut éducatif, il ne sait pas où se trouve la cuisine. Et donc, il est libre, il est bien et il est pris en charge par des éducateurs, un psychiatre, un psychologue. Il y a tout un panel d'équipes de personnes autour de lui alors que là, je suis référencée comme étant le tout. Donc, je deviens le mur des lamentations. Donc, je suis obligée de m'enfermer ou de me surprotéger ou lui de le mettre dans sa chambre parce que c'est une histoire de survie. C'est-à-dire que pour pouvoir aller aux toilettes ou pour pouvoir boire un verre d'eau, il faut que je me calfeutre. Et c'est pour ça qu'après l'annonce du président, M. Macron, effectivement, je nous suis sentie comme des grands, grands oubliés. Il n'y avait absolument pas de représentation de ce que pouvaient vivre les aidants ou les extra-fragilisés. On n'était pas même nommés, identifiés. Ce n'est arrivé que là, il y a deux jours. Vous savez, il y a encore avec beaucoup de difficultés qui nous amène. De difficultés et c'est encore parce qu'il y a le plan autisme. Mais voilà, moi je me fiche de savoir si c'est Alzheimer, syndrome de Liggs, Prader-Winney, machin, ce sont les êtres fragilisés, dépendants qui vont souffrir comme les enfants pendant la guerre, c'est-à-dire qui subissent des doubles peines absolument terrifiantes qui mettent leur santé en jeu. Ce n'est même pas le Covid-19 qui peut les tuer, c'est la solitude, c'est le fait de se sentir abandonnés, c'est le stress, effectivement. Donc la sortie, le déconfinement va être aussi compliqué que le confinement. Il va falloir qu'on s'accroche aussi à la suite. Donc effectivement, ça a été de nouveau un grand bouleversement. Alors moi, j'en fais une force parce que je suis une militante. Moi, je milite pour la prévention. donc tout ça, ça va me servir pour... Voilà, le petit est en train d'essayer d'ouvrir la porte. J'ai mis un papier, donc il est en train de taper dessus, mais il a un papa, heureusement. Donc j'espère que le papa va prendre le relais, mais vous voyez, le papa, il est confiné et alors qu'avant, il était souvent dans les airs. Donc là, il prend en frontale les colères, les obsessions, les demandes interminables. et moi, j'ai développé avec la méditation, le yoga, un travail sur moi, je prends des antidépresseurs. À chaque fois que je vais à la pharmacie, on voudrait me donner des... Vous savez, on me donne des crèmes en me disant ça vous ferait du bien, etc. On veut me gaver de médicaments, mais juste, laissez-moi un peu respirer. C'est tout ce dont on aurait besoin pour pouvoir continuer. Ce n'est pas en nous boostant qu'on va y arriver, on a besoin de répartir la charge. Donc comme je vous disais quand M. Macron ne parlait pas de nous, je me suis dit mais qu'est-ce qui va advenir de cette situation ? Et heureusement, j'ai téléphoné à l'IME, je dis vous savez, j'ai un email, si vous voulez m'envoyer des petites idées, welcome, moi je vais prendre. Et alléluia, la continuité pédagogique s'est mise en place pour nos enfants porteurs de handicap. Alors ça, ça a été magique. Donc j'ai vite, heureusement, j'avais une imprimante, j'ai écrit les moments de classe pour William et j'ai été très aidée parce que je ne suis pas du tout pédagogue et donc tous les jours, nous devons lire ce qu'on appelle un petit journal qui est un petit quotidien, mon cotis. Et je m'en suis emparée. Alors s'il y a des fois que je n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais j'essaye de faire la classe. Donc j'ai une nouvelle casquette, c'est maîtresse, ça marche ! Je suis très fière de mon fils, je suis très très fière de mon fils. Mais pendant ce temps-là, je ne m'occupe pas du linge, je ne m'occupe pas de l'aîné qui passe le bac et de ma fille encore plus aînée qui était coincée en Australie et qui n'avait pas de vol gouvernemental pour rentrer parce que l'Australie n'est pas une zone prioritaire sanitaire et qu'elle n'avait pas de couverture médicale. Donc si elle tombait malade là-bas, ça nous aurait coûté 150 000 euros. Donc il fallait que je gère tout ça en même temps. Je ne l'ai pas là, mais je me suis acheté un casque avec un micro. C'est très bien ça Stéphanie, je ne sais pas si vous l'avez. Non, pas encore. Eh bien, je vous... Stéphanie, qu'est-ce que vous avez actuellement et quelle espèce de respiration vous avez trouvée et peut-être le moyen de garder l'éviance avec votre nerf ? Alors, la nouvelle casquette, tout comme Céline, c'est celle d'être maîtresse d'école à la maison parce que j'ai moi aussi un petit garçon qui a 9 ans et qui lui, pour le coup, reçoit pas mal de travail à faire tous les jours de par l'organisation de sa maîtresse. Donc il y a ça à gérer. Moi, je suis toujours en activité. J'ai mon propre studio de design graphique. Donc je continue en télétravail à avoir quelques commandes même si j'ai bien réduit les choses parce que du fait du confinement, j'ai bien dit aussi de ce côté-là, doucement. Après, sur les astuces pour garder du lien avec maman, ça s'est fait d'une façon assez sereine. moi, je continue à aller la voir même si je me mets en danger et si je la mets en danger elle. On a fait un process avec mes frères de sorte à espacer nos visites au maximum pour avoir un petit temps d'incubation au cas où l'un d'entre nous contracterait le virus histoire d'espacer les visites. Donc ça, c'est notre protocole qu'on a mis entre nous pour éviter une contamination venant de l'extérieur chez elle. À côté de ça, il y a le téléphone heureusement qui est là. Donc c'est plein plein d'appels par jour que c'est moi qui l'appelle parce que maman n'est plus capable aujourd'hui d'appeler de par elle-même. Souvent quand elle m'appelle c'est complètement par erreur. C'est parce qu'elle joue avec son téléphone et qu'elle se trompe. Donc c'est souvent moi qui, c'est à mon initiative on s'appelle souvent et dans ce cadre-là on essaye de trouver des astuces pour passer le temps pour essayer de s'amuser à distance essayer de prendre du bon temps parce qu'on n'est plus ensemble en train de boire un petit thé comme on avait l'habitude de le faire. Donc là, toutes les après-midi on a notre petit rendez-vous Blantes musical où on essaye de se faire deviner des musiques entre mon fils, elle et moi. Et ce qui est chouette c'est qu'on arrive à des moments assez conviviaux on arrive même à rigoler et même à chanter ensemble. Donc c'est des situations qui sont un peu cocasses mais ça fonctionne. Donc c'est des petites astuces comme ça pour la gestion au quotidien autrement beaucoup de liens d'appels et puis quand même du lien aussi avec son aide à domicile qui est la seule professionnelle qui continue à se déplacer deux fois par semaine uniquement parce qu'elle-même a dû restreindre ses visites du fait du confinement. Voilà Donc c'est vraiment le lien qu'on essaye de transmettre donc du téléphone des rappels de tâches c'est-à-dire que comme je ne suis plus présente sur les temps des repas c'est rappeler à maman qu'il faut bien penser à s'hydrater et à manger parce que c'est vraiment là pour le coup une des problématiques de ce type de pathologie c'est qu'on peut souvent se faire un manger et des bons petits plats mais soit on les oublie sur le feu soit on les mange jamais ils restent sur la table donc ça c'est de la stimulation que j'essaie de faire avec elle matin, midi, soir j'ai du relais de ce côté-là au niveau du téléphone par mes frères donc ça c'est super parce que du coup on arrive à se répartir un peu les tâches mais en termes de répit aujourd'hui je suis un peu comme Céline j'ai envie de dire c'est vraiment au jour le jour du répit pour moi-même là j'ai envie de dire que non là aujourd'hui pour la visioconférence je me suis un peu mêlée d'avoir un teint plutôt fou mais comme Céline mes nuits sont très courtes parce que maman souvent m'appelle la nuit par erreur je l'ai dit mais souvent elle peut avoir des terreurs nocturnes comme des enfants et du coup son premier réflexe c'est d'aller voir le téléphone parce que ça la rassure parce que c'est un peu notre doudou en ce moment c'est bête mais c'est comme ça donc ouais les nuits sont courtes j'ai envie de dire une chose pour rebondir par rapport à ce que dit Stéphanie effectivement ce que je trouve très important quand la continuité psychologique s'est mis en route parce que maintenant la psychologue s'est organisée pour l'appeler tous les lundis à 10h et le psychiatre aussi a une sorte d'observatoire aussi comme ça et son éducateur l'appelle tous les mercredis c'est effectivement être présent à l'autre c'est pas tellement de s'acharner à rentrer dans une activité très poussée mais je l'ai vu chez mon fils qui voudrait appeler son amoureuse tous les jours tous les quarts d'heure donc je lui dis à Dominique ça s'appelle du harcèlement il faut trouver alors on a réussi à ce que on s'est parlé avec les mamans parce que nous les chaperonnons et donc il s'appelle le mercredi avant le bain donc aux alentours de 6h et je lui mets le casque comme ça moi je peux continuer à travailler sur mon téléphone donc il a trouvé une place depuis le confinement il se met debout sur le sofa il regarde au loin il est très très heureux mais je vois bien qu'ils n'ont pas de conversation parce qu'il a des troubles de la relation il ne sait pas dire comment vas-tu qu'est-ce que tu fais etc donc moi j'ai réussi à parler un petit peu avec son amoureuse malheureusement sa maman a perdu son premier mari qui n'est pas le père de l'ami de mon piston mais elle m'a dit oh ben moi ça va je console maman et puis je fais mon travail et puis voilà et ensuite je les ai laissés parler et en fait je vois que mon fils lui chante des chansons il veut lui montrer des choses à travers l'écran mais elle ne les voit pas mais elle fait semblant de les voir et je trouve ça très beau et c'est vraiment ce que j'aime dans cette histoire de confinement si on peut parler des choses positives c'est que c'est quand même un tempo qui est lent et dont on peut s'emparer c'est-à-dire qu'on peut laisser l'autre à sa grande autonomie à vivre jusqu'au bout là par exemple je laisse le temps à William de s'habiller tout seul alors qu'en temps réel quand il y a le bus qui va arriver il faut aller faire très très vite alors que là j'ai aussi j'ai rencontré une voisine qui fait du tai chi quand il n'y a plus personne en bas et on a un petit peu parlé elle est venue s'occuper de sa maman qui a 92 ans et quand elle se met à cuisiner elle dit à sa maman va te mettre en pyjama je t'attends et ça dure 30 minutes c'est pas grave on a tout le temps et ça c'est vrai que je tiens un groupe de recettes astuces culinaires pour le syndrome de Prader-Willi donc effectivement en cette période de confinement il faut qu'on fasse attention au féculent chez nos enfants donc j'essaye de façon ludique de parler de tout ça etc et on se rend compte que les enfants vont beaucoup mieux nos enfants sont particulièrement anxieux comme je vous disais ils ont besoin de se remplir mais aussi de se remplir mentalement et c'est vrai que pour des personnes comme disait Stéphanie ou monsieur quand on est devant des maladies neurodégénératives on revient des stades d'enfants avec des angoisses d'enfants avec des envies d'enfants qui sont très prenantes donc c'est vrai que la nourriture la musique tout ce qui va être cet environnement sensoriel va avoir un bénéfice important autant s'y arrêter autant pouvoir s'y arrêter et voilà ces petits liens par téléphone le rééducateur le référent de William me disait est-ce que je ne suis pas trop intrusif est-ce que je n'appelle pas trop je dis non pendant que vous lui parlez je peux aller boire un verre d'or je peux pencher autre chose c'est extraordinaire rien que ça je voudrais que ce soit beaucoup plus régulier par contre je voudrais qu'il y en ait plus c'est lié à des petites choses des nouveaux repères qui se mettent en place par rapport à ce confinement je trouve malheureusement le temps fine j'aurais voulu quand même aborder deux thématiques qui sont importantes qu'on ne parle pas aujourd'hui c'est tout ce qui est autour de l'éthique de la prise en charge des personnes qui sont confinées nous sommes un peu l'ensemble d'alerte nous des associations et tout ça et donc il y a deux choses que je voudrais quand même partager avec vous c'est tout ce qui est autour des fins de vie des personnes soit au domicile soit en éthique je vais vous donner un exemple concret lundi matin j'étais permanence téléphonique au département et j'ai reçu un appel téléphonique d'une fille dont son papa a 92 ans qui était atteinte du Covid-19 depuis mardi de la semaine dernière qui est envoyée au CHU d'Angers et qu'on a intubée à 92 ans et qui est décédée samedi au CHU ah oui d'accord chose vous comprenez qui interroge beaucoup la deuxième chose la deuxième chose en termes d'éthique aussi c'est qu'on parle aussi du confinement et en compte dans les EHPAD c'est à dire qu'on va demander aux résidents de rester seuls dans leur chambre et que donc nous par rapport aux personnes malades qui ont des troubles neurocognitifs on s'interroge sur la présence de soins de ces personnes là c'est à dire est-ce qu'on va renforcer les traitements médicamenteux des shootés ni plus ni moins pour que bon au moins ils puissent ne pas errer si vous voulez dans l'institution ou est-ce qu'on va passer à des ce qu'on a connu à une certaine époque les contentions physiques c'est qu'on va attacher des personnes malades dans leur vie pour qu'ils restent dans leur chambre tout ça on n'en parle pas tout ça on n'en parle pas aujourd'hui nous c'est des choses qu'on voudrait discuter si vous voulez avec le ministère on est très frileux par rapport à ça on fait partie du réseau France France soins santé voilà et aujourd'hui on n'arrive pas à se faire entendre nous les aidants par rapport à ça j'espère qu'on commence pour pouvoir développer ces thématiques dans les prochaines émissions là j'adore notre conversation et j'aimerais que ça puisse continuer mais sachez que je vous remercie vraiment de nous avoir consacré de votre temps que vous puissiez de nous avoir partagé votre quotidien et voir comment ça se passe aussi pendant cette période de crise merci à vous trois est-ce que je pourrais vous dire aussi pour ceux qui nous regardent si vous voulez intervenir donner vos commentaires sur les réseaux sociaux c'est possible on va mettre un lien en dessous de la vidéo avec aussi un mail si vous avez besoin aussi d'envoyer vos messages on va vous répondre avec plaisir si vous avez aussi des questions à nous poser pour d'autres thématiques je sais qu'en vrac il y a des solutions qui sont proposées même si c'est à distance et qui existent qui en méritent d'exister c'est par exemple le boost réseau de coach et cercle d'une réalité et société qui propose des séances de coaching à distance pour pouvoir quand on ressent un stress en tant qu'aidant de pouvoir parler on peut les solliciter c'est pareil on va aller mettre tout ça vous avez les liens sous la vidéo on peut aussi citer voisins solidaires si on a besoin de faire ses courses on ne peut pas sortir si on doit citer les voisins ça existe ces voisins proches Andissimo qui permet de proposer des solutions accessibles et possibles autour il y a aussi avec notre proche une plateforme d'écoute qui est créée et faite aussi pour les aidants et par les aidants jeunes aidants ensemble pour les jeunes aidants qui ont moins de 10 aidants les jeunes adultes aussi grandir ensemble la compagnie des aidants la maison des aidants donc en fait il y a vraiment un ensemble d'acteurs qui se mobilisent sur ce sujet ça peut être imparfait mais ils ont mérite d'exister et chacun trouve d'après ce que je comprends dans nos échanges que chacun trouve sa solution comme il peut avec ce qu'il a sous la main et vraiment merci beaucoup de votre de votre de nous avoir consacré ce temps-là pour en parler et dans une prochaine émission donc celle de demain nous souhaiterons parler aussi de tout ce qui est lié au répit savoir comment on s'accordait du temps on l'a évoqué tout à l'heure quand on est dans l'aide et tout en étant aussi comment on s'assoit dans ces moments-là donc merci à tous merci merci de cette conversation merci rendez-vous rendez-vous demain pour une prochaine émission merci au revoir j'aime 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 j'aime